bonjour à tous c'est tuto facile france aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la bourse offline de gta 5 donc la bourse lcn et je vais vous présenter une méthode qui fonctionne donc hors mission qui fonctionne tout le temps et autant de fois que vous voulez donc parce que hormis les missions de lester les braquages et puis la petite quête annexe à la fin où il faut emmener un type à l'aéroport il ya franchement pas beaucoup de solutions pour gagner pas mal d'argent assez rapidement dans gta 5 et si comme moi vous avez une xbox et que vous n'avez pas d'abonnement particulier vous ne pouvez pas vous connecter à la bourse bas au sac donc ce qui est pénalisant aussi pour certaines missions de lester car c'est sur la bourse bas au sac que ça se passe donc je vous présente cette méthode tout de suite avant de commencer donc je vais vous indiquer quand même d'où ça vient donc à la base ces deux méthodes que j'ai pu voir sur le net et que j'ai un peu peaufiné donc ça consiste la première méthode consiste en gros à prendre à miser toutes ses parts sur une action très basse et puis d'attendre un certain temps et au moment de l'acheter vous allez pouvoir savoir si vous et si l'action monte avant d'acheter ou pas donc si ça monte vous achetez si ça descend vous annulez et une fois que ça c'est fait donc vous si ça monte et vous vendiez et voilà c'était la première solution une deuxième solution consistait à à parier donc sur une action et à attendre voir enfin à sauvegarder attendre voir si a monté et si a monté de re sauvegarder ainsi de suite et dès qu'à dès qu'a commencé à descendre ben on allulait on rechargeait la partie et on vendait tout de suite donc j'ai un peu peaufiné ça et je vais vous expliquer ça tout de suite donc je vous cache pas qu'avec cette méthode il faut avoir un minimum d'argent quand même pour que ce soit utile pour que ça commence à être utile tout du moins donc vous allez aller sur argent sur votre sur votre portable sur lcn allez sur marché vous allez sur prix actuel vous cliquez dessus pour afficher les prix les plus bas vous pouvez voir que c'est débonnaire à 8,93 donc vous cliquez dessus pour pour acheter des parts vous cliquez sur acheter donc le voyez que le chiffre important à retenir c'est le 8,93 bon il est passé à 8,92 là et donc vous achetez toutes les parts que vous pouvez donc par contre oui je vous rappelle que plus vous aurez d'argent mieux ce sera donc je vais dans la description je mettrai un petit récapitulatif des missions de lester qui dit qui vous indiquera sur quelle sur quelle quelle entreprise mettre votre argent pour gagner pour gagner plein d'argent avec l'émission de lester donc une fois que vous avez tout acheté vous attendez enfin vous êtes arrivé à la fin de ce que vous voulez acheter vous lancez un chrono de 70 secondes et ça c'est très important d'attendre les 70 secondes en fait c'est ce qui va permettre au jeu de changer de changer en fait de d'évoluer en gros et puis de passer à soit il va descendre soit il va monter en action donc vous attendez donc les 70 secondes et au bout des 70 secondes en fait on va cliquer sur acheter et il va vous demander de confirmer ou pas et à ce moment là donc faudra bien retenir le chiffre juste avant de cliquer il faudra bien regarder quel chiffre il est vous cliquez sur acheter et et donc au moment de confirmer vous allez voir si le chiffre il a monté ou pas et si donc s'il a monté vous continuez vous achetez et s'il a descendu vous annulez et vous recommencez et s'il a descendu tant mieux parce que du coup derrière vous allez pouvoir acheter les actions encore moins cher que que c'est ce que ce coup là donc une fois passé les 70 secondes vous confirmez vous voyez qu'on est passé à 9 0 2 donc je confirme donc vous voyez qu'on a 620 1950 de bénéfices donc la première solution consistait à s'arrêter là et à tout vendre moi je ne vais pas tout vendre je vais sauvegarder donc je vérifie bien je suis bien mon portefeuille je suis bien à 9 11 hop je sauvegarde et là ça va être donc la deuxième solution et alors on va faire vous allez faire deux sauvegardes vous allez créer une sauvegarde et vous allez faire deux sauvegardes pour pouvoir justement si vous faites une erreur revenir sur la dernière avant-dernière donc vous retournez sur la bourse et vous voyez qu'on est passé à 9 14 donc là vu que ça a augmenté on était à 9 11 on est passé à 9 14 on sauvegarde et vous avez créé une deuxième sauvegarde du coup pour avoir une sauvegarde de secours donc à partir de là on va regarder où on en est si on en est toujours à 9 14 donc là deux solutions s'offrent à vous soit vous faites un peu le con pendant 10 30 secondes et vous revenez voir ce qu'il en est sur la bourse soit vous attendez vous regardez vous changer de page vous revenez pour voir ce qu'il en est on en est toujours à 9 14 on vérifie et là donc on arrive à 9 1 donc c'est la fin de la deuxième solution logiquement qui consistait donc du coup à charger la dernière sauvegarde pour retourner de 9 1 à 9 14 et du coup vendre directement pour pour gagner donc le maximum possible et bien moi j'ai peaufiné ça en cherchant à savoir si c'était programmé la descente ou pas et et si vous faites à peu près la même chose d'une d'un chargement à l'autre ben vous avez ça peut descendre exactement pareil quoi que mais par contre vous avez si vous faites autre chose que mais enfin n'importe la bourse évolue différemment donc il est vous pouvez recharger regardez et d'un coup sur l'autre avait augmenté donc là à l'augmenter vous sauvegarder tout simplement et vous retournez voir encore sur la bourse on est à 9 17 on est à 9 17 on retourne sur la bourse c'est sur la bourse 11 19 on sauvegarde et donc en gros à chaque fois que si ça descend vous rechargez votre ancienne sauvegarde et toujours quand vous sauvegardez vous ne sauvegardez pas sur la dernière sauvegarde vous sauvegardez sur l'avant dernière pour avoir toujours la dernière disponible et donc oui à chaque fois que l'action descend vous chargez et puis vous essayez de faire quelque chose de différent en espérant que l'action continue à monter donc là elle est redescendue on va recharger donc ma partie donc quand vous chargez en gros vous chargez la partie la plus haute et donc la dernière et quand vous sauvegardez vous sauvegardez sur l'avant dernière on continue de regarder sur la bourse on est à 9,19 donc quand ça n'évolue pas vous pouvez aussi vous avez toujours la solution quand ça fait que de descendre ou que ça ne veut pas que ça n'évolue pas spécialement vous allez sur la bourse et vous faites style vous voulez parier de l'argent dessus ça peut faire évoluer aussi le truc et si vraiment ça bloque vous refaites la solution du départ donc vous misez de l'argent dessus un petit peu ça ne peut être que 2-3 actions et vous attendez les 70 secondes et au bout des 70 secondes donc bien sûr vous achetez vous voyez si ça a augmenté ou pas vous annulez si ça a baissé vous achetez si ça a augmenté enfin remarque à partir du moment où vous voyez que ça augmente vous n'êtes même pas obligé d'acheter vu que vous avez déjà énormément de parts vous faites triangle ou je ne sais plus quoi sur Xbox si c'est Y pour revenir en arrière à partir du moment où ça a augmenté vous ça c'est excellent donc là ça s'est passé à 26 donc j'ai sauvegardé pendant que je parlais donc après si ça baisse par exemple de 26 à 25 vous pouvez essayer de faire vous n'êtes pas obligé de recharger parce que ça prend du temps vous faites un peu le pont et vous voyez si ça descend de 1 à 2.01 c'est pas forcément très grave si après ça remonte c'est le plus important et si vous voyez que ça redescend vraiment vous rechargez votre partie donc là j'essaye de de faire ce type je vais parier de l'argent dessus ça ne marche pas donc je vais recharger ma partie donc je suis toujours donc à 9,26 donc je fais quelque chose de différent tout à l'heure je suis parti au gréage là j'ai tapé la meuf on regarde 9,26 toujours on va faire si on va acheter des parts et on va attendre ça a descendu on va recharger on va recharger excusez moi je suis encore un truc de différent c'est histoire de voir alors j'étais à 9,26 9,35 on sauvegarde et vous voyez par moment ça peut monter d'un coup comme ça c'est rapidement donc on est à 9,35 vous pouvez voir quand même qu'on est à 1,335,046 c'est quand même pas mal sachant qu'à la base on était à 600,000 et ça vous pouvez le faire si vous mettez si vous y passez une heure, une heure, deux heures vous pouvez monter ça assez conséquemment je ne sais pas si ça se dit on va faire autre chose 9,31 donc ça a baissé je charge ma partie donc là je vais faire monter un petit peu encore et après je vais vous montrer mon premier essai parce que là je suis revenu en arrière pour vous montrer pour vous montrer avec pas forcément non plus énormément d'argent parce que là j'ai commencé avec 30,30 et quelques millions je crois et j'ai commencé j'avais sur la partie enfin là où je suis rendu j'ai commencé donc là on est passé 9,31 bref on recharge donc ouais sur ma partie j'étais donc vous voyez j'ai une partie à 71% et donc j'ai commencé à miser j'étais à 56,000 et je vais vous montrer là je suis à 30 quasiment 30 millions de bénéfices je suis passé à 9,46 on sauvegarde je vous rappelle au départ le tout premier le tout premier quand la première solution là on avait gagné 600,620,000 un truc comme ça et là vous voyez qu'on est passé à 9,5 et que le profit est passé de 600,000 à 1,8 million 700,758 donc là on va tout vendre après vous allez voir c'est un peu bizarre parce que le profit est à 1,8 million et là le retour sur investissement il est à 1,552,378 dollars donc c'est un peu bizarre mais bon c'est déjà pas mal on va dire donc vous continuez et vous vous retrouvez avec une somme beaucoup plus importante et là vous allez pouvoir refaire la même chose mais en ayant plus d'actions à acheter donc plus efficace donc là je vous montre donc ma partie qui est un peu plus avancée comme je vous ai dit juste à l'instant pour vous montrer jusqu'où ça peut aller en poussant parce que j'ai poussé quand même assez loin parce que je suis parti de 8 sur des bonheurs tout pareil de 8 et quelques et là vous allez voir je suis rendu à 13 il me semble donc oui prix actuel 13 et le taux de profit donc de 47,22 et vous pouvez voir que le profit est de 29,383,104 dollars ce qui n'est pas négligeable ça c'est clair et donc du coup je passe à 91,606,022 et du coup je peux recommencer la même chose mais en partant avec 91 millions et quelques donc cette solution sera encore bien plus efficace vu que j'aurai encore plus d'argent donc voilà le tuto il est terminé j'espère que vous aurez apprécié et si il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié que vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me le dire si vous mettez un pouce rouge ce serait sympa de dire pourquoi histoire que je puisse me corriger et voilà donc c'était Tuto Facile France et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto